Encore un petit peu de mécanique sur des moteurs Yamaha. Là je vais refaire celui-là qui est un F90 modèle 61P qui date de 2004 je crois et que j'ai démonté dessus sur un bateau en 2019 parce que j'avais un problème d'eau dans l'huile et d'eau aussi, de mélange eau et huile qui passait dans le cylindre numéro 4. Ce que je vais faire, parce que ce moteur quand je l'ai démonté il avait 1700 heures. Bon j'avais pas eu le temps, on va mettre dans ce sens là, ce serait peut-être un peu moins un contre-jour. J'avais pas eu le temps de le refaire en 2020 et puis 2021-2022 j'étais pas là puisque j'étais bloqué sur Navarino à cause un petit peu quand même du Covid. Et puis pendant que j'étais pas là, il y a des méganos en mettant des énormes guillemets qui sont passés par ici, qui connaissent rien de rien et qui ont foutu ce moteur par terre. Ça fait qu'ils ont pété quand même pas mal de pièces, notamment le boîtier électronique. Pour faire bref, je vais refaire ce moteur là qui a juste un petit problème d'eau dans l'huile avec celui-là qui date de 2008, c'est aussi un F90, ce modèle 61P. Mais celui-là fonctionne, enfin fonctionnait avant que je prenne en fait la magnéto et puis la roue libre. Mais là le seul problème c'est qu'il a 3940 heures et puis qu'on commence quand même à avoir des compressions qui sont un petit peu basses et puis aussi pas mal de consommation d'huile. Mais j'ai tout sur le, enfin presque tout sur le moteur numéro 2. J'ai beaucoup de choses qui me manquent sur le moteur numéro 1. Donc je vais en faire un avec les deux. Par contre, pour réparer mon problème d'eau dans l'huile, il va falloir que je refasse le joint de culasse qui est là, le joint à ce niveau-là et le joint à ce niveau-là, plus on va faire aussi le joint au niveau de la pompe à huile. Donc déjà, première chose, pour enlever toute la partie de la tête, la partie de la culasse, etc., je vais démonter tout ce qu'il y a dessus puisque de toute façon, il manque pas mal de choses. Allez, c'est parti. Bienvenue dans mon entre. Prenez une petite bière, des chips, etc. Ça risque de durer un petit peu longtemps. Et puis moi, je vais me mettre les mains dans la graisse. Bon, voilà mon moteur un petit peu plus dépouillé. Je vais prendre un peu de recul. Donc là, je n'ai plus rien dessus. Donc sur ma tête motrice, j'ai aussi déposé ma courroie de distribution et puis mon tendeur. J'ai repéré, peut-être de l'autre côté, j'ai repéré mes arbres à cam d'admission, donc intake et échappement. Et puis là, je vais commencer par déposer le cache arbre à cam pour ensuite déposer ma culasse qu'elle a. Une fois que ma culasse sera déposée, je pourrai sortir la tête motrice. Là, bon, quoi de spécial à ce niveau-là ? Pas grand-chose. Donc là, je me suis mis qu'à aller sur le point mort haut sur le cylindre 1. Donc là, ma petite fenêtre ici qui indique le repère. Et puis, voilà quoi, c'est tout. J'ai un peu de boulot à faire, un peu de démontage à faire, c'est tout. Bon, cache arbre à cam enlevé. J'ai juste oublié de vous préciser qu'il faut desserrer les vis des roues qui entraînent les arbres à cam avant d'enlever la distribution. C'est beaucoup plus facile parce que comme ça, les roues sont maintenues et ça va beaucoup plus facilement. Donc là, il reste à enlever les paliers côté admission, côté échappement. Là, il y a juste à mettre ça de côté sans tout mélanger. Et puis, ça va très bien. Comme ça, on peut accéder après aux vis de culasse en proprement parmi. Bon, ma culasse, elle est enlevée. Elle est là. Et avant que je mélange mes poussoirs partout, je vais remettre les arbres à cam à leur place. Comme ça, je ne vais pas tout mélanger. Bon, quelquefois, c'est un peu collé. Là, le joint de culasse s'est séparé par le milieu. Bon, ce n'est pas la première fois, en fait, que ça me fait ça sur ces modèles-là, sur les 61P, que le joint de culasse sort en deux parties. Ce n'est pas catastrophique. Je mets de la pâte à joint, en fait, entre les deux couches. Et puis, ça va, en fait, très, très bien. Comme ça. Bon, maintenant que ma culasse est déposée, il va falloir que je tombe la tête motrice. Pour ce faire, il faut enlever le cache sur le pied avec les deux petites vis qui sont là et puis des petites vis aussi qui sont par-ci, par-là. Donc, une ici, une ici, une ici, une ici, une encore là-bas. Donc, ça, absolument rien de compliqué là-dedans. La seule chose à faire attention, c'est quand on sort... Alors, les vis, elles sont du côté tribord. Les vis, elles sont en empreinte cruciforme ici. Et il arrive assez régulièrement, quand même, que de l'autre côté, en fait, c'est un écrou prisonnier. Et il arrive quand même super souvent qu'on perde cet écrou. Donc, un petit peu à faire attention à ça quand on enlève ce cache. Allez, mon cache de pied est enlevé. Là, maintenant, pour défaire la tête motrice, il va falloir que j'enlève les... Une, deux, trois. De l'autre côté, trois aussi. Et ne pas oublier, en dessous ici, les deux vis qui sont ici, qui tiennent l'arrière de la tête motrice. Ensuite, je pourrais démonter, en fait, ma cuvette ici, en enlevant simplement les vis-là qui le tiennent de chaque côté. Bon, ça y est, ma tête motrice, elle est enlevée. Elle est sortie. Je peux... Donc, je vais dégager ça sur... Tout ça, sur le côté. Je peux maintenant virer ma cuvette puisque je l'ai aussi démontée. Et voilà, je vais y arriver. Donc, ça, au nettoyage aussi. Et, ben, maintenant, je peux sortir ma pompe à huile qui est ici. Et je vais aussi devoir défaire mes vis-là qui sont sur le tour pour pouvoir désaccoupler la partie basse et la partie médiane ici. Pour la pompe à huile, il n'y a rien de spécial. On a juste six vis à enlever. La seule petite chose, c'est qu'il faut faire attention à nos petits joints qui sont là. et il faut bien ne pas oublier de les récupérer. Voilà. Ma pompe à huile, elle est là. J'ai aussi viré ma tige de changement de marche qui se trouve devant la pompe à huile. Là, je récupère mon deuxième petit joint. J'y arrive. Hop. Allez, bien. Voilà. Donc, ça, il faut, bien sûr, vérifier l'intégrité de ça. Une fois que tout le dessus est déposé, là, je vais sortir, là, directement, mon pied de mon étrier. Pour ce faire, je vais enlever les quatre écrous qui sont en haut, les deux écrous qui sont en haut et les deux écrous qui sont en bas, ici et de l'autre côté, que j'ai déjà enlevé. Et la seule petite chose, en fait, c'est que là, on a les têtes qui sont... Donc, l'avant, on a les têtes qui sont là. Et normalement, si ça n'a jamais été touché, elles sont protégées par un petit plastique comme ça, emmanché sur la tête. Ça, c'est un plastique un peu souple, donc on le vire simplement avec un tournevis de manière à foutre sa clé de 17 ici et maintenir la tête. Une fois qu'on a enlevé nos quatre écrous, on a juste à tirer ça vers l'arrière. Allez, mon pied est par terre. Je vais démonter mes vis qui sont là pour sortir la partie haute. Bon, c'est sorti. J'ai mon petit joint qui est là qu'il faudra que je nettoie. Hop, l'intérieur, il est là. Donc, j'ai encore un plan de joint ici et j'ai un plan de joint ici. Bon, alors, autant pour la partie basse, ici, on n'a pas de problème particulier. Il y a quelques vis autour qui sont à défaire. autant pour la partie intermédiaire, ici, il faut commencer par enlever les vis tout le tour là-bas. Il faut enlever cette plaque intermédiaire, ici, et on a quatre vis qui sont au fond dans les coins. Donc ça, il ne faut pas oublier, il ne faut pas essayer de tirer dessus comme un sauvage parce que de toute façon, ça ne viendra pas. Bon, et puis après, une fois qu'on a les vis du tour et les vis du milieu enlevées, voilà, on a, on peut enlever notre pièce. Et maintenant, il y a plein de nettoyage à faire. Nettoyage des pièces, nettoyage des plans de joint. Je vais faire un nettoyage aussi de la crépine de pompe à huile qui est là parce que ça, parce que ça, il ne faut pas laisser de crasse dedans. Sinon, on a une aspiration qui est trop faible et puis on a une pression d'huile au ralenti qui est trop faible. Sur les moteurs Yamaha, on vient détecter la pression d'huile si au bout de trois secondes où le moteur tourne, la pression d'huile n'est pas assez haute, on est en alarme et on est en mode sécurisé, c'est-à-dire à 2000 et quelques tours minutes, pas plus que ça. Voilà. Donc là, maintenant, beaucoup de nettoyage à faire et puis, refaire les joints. Bon, après quelques interruptions, comme toujours pour moi, puisque j'ai toujours des choses à faire entre-temps, même quand j'ai un moteur qui est complètement ouvert. Donc là, j'en étais au nettoyage des pièces. Là, je viens de nettoyer mon plan de joint ici et je vais donc refaire mes joints comme ça au fur et à mesure. Donc tout simplement, avec de la pâte à joint comme celle-là, bon là, c'est la fin de ça. J'en ai une autre qui est ici, c'est des joints, de la pâte à joint spéciale qui est faite pour ça, enfin entre guillemets, c'est du silicone à une haute température, etc., qui résiste aux hydrocarbures, etc., etc. Donc là, refaire les joints au fur et à mesure, remonter, tout dans le sens inverse du démontage. J'ai réaccouplé ma partie médiane sur ma partie haute. Il me reste à mettre mon tube d'échappement. Donc là, il faut bien faire attention. Donc là, on voit du côté gauche, enfin de ce côté-là, il y a un plat, de ce côté-là, il n'y en a pas. Donc il ne faut pas se tromper. Il faut bien mettre ce côté-là en face de la partie plate aussi à l'intérieur. Donc là aussi, il y a un joint qui est au fond à mettre. Donc pâte à joint aussi par là-dessus. Et puis, ça sera pris par les quatre vis là, là, là et là. Celle-là qui vous embête si vous n'aviez pas réussi à démonter ça. Il ne faut pas les oublier, celle-là. Bon, ça commence à ressembler un peu plus à la pièce originale. Ce que je vais faire, je vais coller aussi, avec le même silicone, je vais coller là mon petit caoutchouc qui est là pour diriger l'huile de vidange parce que je n'ai pas envie que ça puisse bouger au moment où je remets tout ça dans le carter et de même, je vais coller aussi mon caoutchouc qui est là pour faire l'étanchéité au niveau de l'échappement. Juste vite fait parce que j'ai failli l'oublier, il faut aussi coller le petit joint qu'on vient ici au niveau de l'échappement aussi, pas simplement celui du pied. Voilà, ne pas le laisser dans les carter. Bon, là, tout est en place. Il ne faut pas oublier de remettre ici le tube de montée d'eau et justement alors dans l'autre dans mon carter et là, il est prêt à poser. J'ai ma patte à joint, mon joint, ma patte à joint par-dessus. Il faut bien faire attention à justement bien qu'il y ait le tube de montée d'eau dans son passage ici. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est là en bas autour de ça. On va avoir le joint qui est sur le pied qui va venir porter dessus. Donc, il faut bien faire attention à ce que ce soit libre de débris. Ici aussi, au niveau de l'évacuation de l'échappement, une partie de l'échappement, donc, il faut bien faire attention à ce que ce soit propre. Et puis, là aussi, c'est où on va avoir notre petit caoutchouc de découlement d'huile pour faire notre vidange. Donc là, faire attention aussi à ce qu'on n'est pas des corps étrangers ici, mais surtout ici et en bas et au niveau du passage de montée d'eau. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à prendre le pied et venir le glisser dans le carter. Ça, ce n'est pas compliqué. Bon, mon pied est en place à l'intérieur de mon carter. juste une petite chose puisque la partie supérieure, en fait, elle tient avec ses quatre vis et les six vis qui viennent accouplées à la tête motrice. Si, comme dans mon cas, là, j'ai mis de la pâte à joint sur mon joint, mais je sais que je ne vais pas remonter tout de suite, tout de suite ma tête motrice sur le dessus. Donc, ce que je fais, c'est que je mets deux des vis de fixation normale sur le devant, donc ici et ici, avec un écrou sur le dessus, histoire que mon plan de joint ici travaille correctement. Donc, comme ça, c'est serré derrière, mais c'est aussi serré devant. Donc, ça, ça va me permettre en fait de pouvoir temporiser un tout petit peu. Si vous faites tout vraiment dans la foulée, il n'y a pas besoin de faire ça, mais comme moi, là, il faut que je fasse autre chose en même temps, histoire que mon plan de joint travaille correctement, je mets ces deux vis devant et comme ça, mon joint va sécher ou va prendre tout uniformément. Bon, j'ai remonté tous mes cartères, etc., mon pied, mon bloc moteur, ma culasse. donc là, j'ai refait tous les joints. Le seul joint que je n'ai pas touché, c'est le joint de bas moteur parce que là, de toute façon, il n'y a, de mémoire, il n'y a pas de passage d'eau là-dedans. Par contre, là, effectivement, dans le pied, j'ai refait tous les joints là. Bon, au niveau de la culasse, donc, je suppose que vous savez qu'il y a un ordre à respecter pour le serrage. là, sur ces moteurs 90 chauds 61P, c'est assez simple parce que regardez, là, il y a marqué 1, là, il y a marqué 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis quand on va chercher là-bas, tout au fond, il y a marqué 9 et 10 à côté. Donc là, ce n'est pas très compliqué. à se souvenir de ça, il n'y a même pas besoin d'avoir un petit pince-bête, c'est Yamaha, ils sont gentils, ils nous ont marqué ça directement sur le moteur. Pour ce qui est des couples de serrage, c'est comme sur les autres moteurs, comme sur le 115 chevaux, etc., les vis de culasse, les vis principales de culasse, on commence par faire un tour à 15 Nm ou 11 pieds livres et un deuxième serrage à 30 Nm ou 22 pieds livres et puis après, on fait 90 degrés. Donc, c'est relativement simple. maintenant, il me reste à remonter les arbres à cames. Pour remonter mes arbres à cames, comme je ne vais pas exactement savoir au début où est-ce qu'ils en sont, là, au niveau de mon arbre moteur, je me suis décalé légèrement avant le point mort haut sur le cylindre 1. C'est-à-dire que, comme ça, je sais que j'ai mes quatre pistons qui sont grosso modo en moitié de course et que je vais avoir juste un quart de tour à faire pour amener au niveau du point mort haut. Donc, comme ça, en ayant mes pistons à mi-course, j'ai aucun risque que je peux tourner mes arbres à cames comme je veux. Ça ne va pas venir toucher sur les têtes de pistons et je ne risque pas comme ça de plier une soupape. c'est assez simple. Là, ça ne demande rien. Juste quand il y a l'arbre moteur de le tourner un tout petit peu, c'est assez facile. Et puis, comme ça, je ne risque pas de faire des bêtises. Bon, allez, je vais remonter donc mes arbres à cames. Bon, quelques heures plus tard, enfin, quelques heures de travail, pour moi, c'est quelques jours plus tard parce que j'ai eu plein de choses à faire en même temps. Et voilà, mon moteur, il est remonté. Tout est réaccouplé. Là, en fait, j'ai piraté pas mal de pièces sur ce moteur-là, sur lequel j'avais quasiment 4000 heures pour en refaire un. Quand j'étais pour là, ils ont pris des pièces dessus, ils l'avaient fait tomber, ils avaient cassé le calculateur, etc. Donc, j'ai même, j'ai mis 4000 heures égale 1700 heures. Des petites choses. Tiens, ouais, des petites choses. Alors, je me suis aperçu, j'ai déjà, c'est déjà le deuxième moteur Yamaha 61P, donc F90 comme ça, de la même génération où, en fait, j'ai des petits soucis entre, donc, on a la magnéto en dessous du volant magnétique, donc le bobinage, on descend et puis on a le régulateur qui est derrière ici. Et c'est tenu normalement par une fiche à 5 cos, donc 3 cos en alternatif et puis on sort un positif et on sort un négatif. et en fait, sur mes deux, donc ils sont quand même assez anciens, là, hop, 2008, ouais. Donc, j'ai des, le plastique de ces cosses est en fait complètement cuit et les cosses sont assez cassées. Donc, si jamais vous avez un problème d'électricité sur votre moteur 61P qui a un petit peu rage comme ça, eh bien, commencez par regarder la cosse au niveau de jonction en fait entre le bobinage et puis le redresseur si ce plastique n'est pas esquinté. Donc là, moi, tout simplement, étant donné que mes cosses métalliques à l'intérieur étaient bonnes, j'ai juste fait un petit nettoyage. Je les ai foutues en place en virant la partie plastique pourrie et puis j'ai siliconé ça. Il y en a un autre que j'ai fait comme ça et puis qui va très bien, qui continue de fonctionner. Donc, ça, ce n'est pas un énorme souci. Il n'y a pas besoin de changer la magnéto et puis le régulateur, le redresseur, régulateur pour ça parce que là, il y en a quand même pour un petit paquet de pognon, je crois, dans les... c'est au moins dans les 500 euros, tout ça. Peut-être même plus que ça, je ne m'en rappelle plus. Donc, voilà. Bon, maintenant, moi, je n'ai plus qu'à mettre le pied parce que là, pour l'instant, il n'y a rien dessous. Donc, mettre un pied et puis mettre sur une coque et puis aller foutre ça dans l'eau et puis essayer ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura été utile. alors, tout ça, bon, là, moi, j'en ai profité, évidemment, pour remonter plein de trucs qui manquaient. Quand on a simplement besoin de sortir la tête, il y a des choses quand même qu'on peut laisser dessus, enfin, sur la tête motrice, ne pas forcément tout enlever pour la désaccoupler de la partie basse. Donc, si vous faites faire ça, ben, en concession, je crois que ça va vous coûter dans les, on va dire, aux alentours de 3 000 euros, je crois, parce qu'il doit y avoir dans les 8 heures de boulot effectif et puis les joints, etc., qu'on va vous changer. Donc, c'est à peu près ça. Ben, si vous vous sentez capable de faire ça, ça ne représente pas énormément de complications. Il faut être méticuleux, évidemment, puisqu'il ne faut pas paumer les pièces. Et puis, il faut être méticuleux, surtout, dans son nettoyage. Le nettoyage des plans de joint, c'est hyper, hyper important. Il y a le chien des voisins qui gueule parce qu'il est content de me voir. Donc, hyper méticuleux dans le nettoyage des plans de joint, c'est assez crucial. Comme outil spécifique, ben, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il faut une énorme douille, je crois que c'est du 34, pour démonter le volant magnétique. Il faut un extracteur, bien sûr. Après, il faut l'embout en T55 pour démonter les vis de culasse. Mais après, à part ça, moi, ce que j'ai, nettoyage des plans de joint, j'ai ça. Donc, j'ai des petits outils comme ça, c'est des lames de cutter, tout simplement, que je viens gratter avec un côté ou l'autre côté. Voilà, j'ai donc une lame qui fonctionne pour le côté droit, une lame qui fonctionne pour le côté gauche parce qu'il y a toujours un côté qui est arrondi et puis l'autre qui est bien agressif. Et puis sinon, j'ai ça, c'est un vieux ciseau à bois qui était tout esquinté. Tout simplement, j'ai fait un superbe plat dessus et puis là, je m'en sers pour gratter comme ça les plans de joint. Donc ça, c'est super facile et puis ça coûte de lire. Après, ben voilà, de la pâte à joint et puis du temps et du courage, c'est tout. Allez, bon moi, je vais fermer les ateliers, j'en ai marre pour ce soir et puis, je vous dis bon courage si vous avez fait ça et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501